Chers amis, chers abonnés, bonjour ! Aujourd'hui on va parler de l'alexithymie, comme vous l'avez vu dans le titre. Alors l'alexithymie c'est quoi ? C'est pas une maladie, c'est un trouble psychologique que l'on pourrait définir comme une difficulté pour un être humain à identifier ses propres émotions et a fortiori à les partager avec les autres. L'alexithymie c'est l'incapacité d'avoir conscience de ses émotions et de les identifier ou de les identifier. C'est pas que les personnes ne veulent pas, c'est qu'il n'y a pas l'accès. C'est donc une psychopathologie particulière. C'est un trouble qui rassemble à peu près 10% ou 15% de la population, ce qui est beaucoup. Alors l'alexithymie, bien évidemment, c'est un mot à la racine grecque. Alors on a « à », « à » au sens privatif, « à » privé. On a « lexi », « lexi », ça veut dire les mots, « lexique », par exemple. Donc « lexi », ça veut dire les mots. « à », « privé », « lexi », de mots, « privé » de mots. « Timi », c'est la notion, « timi », c'est la notion de l'humeur, des émotions. Littéralement, c'est l'absence de mots, M-O-T-S, sur les émotions, les ressentis, l'humeur, qu'on pourrait appeler les mots, M-A-U-X. Donc c'est l'absence de mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X. On parle dans ces cas-là de cécité émotionnelle. La personne ne voit pas, ne saisit pas, ne perçoit pas ses émotions. Cécité émotionnelle. La grande difficulté des personnes qui sont touchées par ce trouble de l'alexithymie, c'est la difficulté du lien relationnel. Pourquoi ? Question à creuser, que sont ? Comment peut-on définir les relations humaines ? Les relations humaines sont souvent basées sur les ressentis et leurs échanges, avec les incompréhensions que ça peut générer, évidemment. Quand les gens donnent leur point de vue, ils donnent certes un point de vue explicite, verbal, mais néanmoins accompagné, imbibé, pour ne pas dire, d'une émotion, d'un ressenti. D'où la difficulté de la personne qui est touchée par le trouble de l'alexithymie, puisque son propos ou ses postures pourraient effectivement ne pas traduire ses émotions qu'il ne reconnaît pas comme étant les siennes, les émotions, les ressentis. Ce n'est pas de sa faute. Le problème, il n'est pas là. Et plus vous allez chercher, plus vous fermez la personne, bien évidemment, plus vous la braquez, et plus elle pourrait être susceptible de disparaître. Et trouver d'ailleurs particulièrement humiliant ce genre de situation. Donc il y a deux problèmes en un. Il y a la relation à soi-même, comment on gère effectivement ce terrain émotionnel, ce terrain des ressentis, soit verrouillé, bloqué, et comment effectivement on fait vivre les relations humaines compte tenu que ce terrain est verrouillé, bloqué. Il n'est même pas identifié. Or, ces personnes-là seraient susceptibles de ne pas parler de blocage, puisqu'elles n'ont même pas identifié qu'il y avait quelque chose qui pouvait sembler bloqué. Vous voyez, c'est intéressant de poser les choses comme ça. On trouve bien souvent à côté des comorbidités, c'est-à-dire d'autres symptômes, d'autres signes cliniques, d'autres syndromes, ensemble de signes cliniques. Dans l'alexithymie, dans ce trouble-là, la personne ne repère même pas, n'identifie même pas ses émotions. C'est un état à émotionnel. Autrement dit, qu'est-ce que cette psychopathologie va générer, engendrer, certes, donc on l'a vu en premier lieu, un trouble relationnel, et pour ne pas retrouver des situations compliquées, émotionnellement compliquées, ils organisent leur propre retrait. Les postures que va adopter cette personne qui présente ce trouble d'alexithymie risquent de ne pas être comprises, acceptées, tolérées par les autres. Donc, il pourrait y avoir une forme de rejet et une incompréhension de la part de la personne qui souffre de l'alexithymie, parce qu'à la base, elle n'a pas demandé à être rejetée. Et ce n'est pas de sa faute si elle ne peut pas exprimer quelque chose qui, pour elle, n'existe pas. Et encore, en société, est-ce qu'on doit tout exprimer ? C'est une question. Moi, je pense que non. De toute façon, vous connaissez l'adage. Ce n'est pas qu'on ne peut pas tout dire, c'est que l'autre ne peut pas tout entendre. Donc, tout pourrait se dire. Mais comme très peu de choses s'entendent, ça risque d'être récupéré, de broder dessus, de générer des incompréhensions. Effectivement, il y a bon nombre de personnes qui finissent par ne plus dire réellement ce qu'elles pensent. Voilà, c'est malheureux, mais ça fait partie d'une organisation sociale. On fait avec ou effectivement ne fait pas avec, mais ça peut générer des répercussions. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont être mis de côté, mis à l'écart ou qui vont avoir des problèmes parce qu'ils ont trop exprimé leurs émotions. Donc, il doit y avoir fondamentalement un juste milieu. Et un juste milieu, le juste milieu parfait, on en a déjà parlé sur cette chaîne, n'existe pas. Néanmoins, il doit pouvoir y avoir effectivement une part de ce qu'on peut quand même dire de soi, de ses ressentis, mais néanmoins apprendre à ne pas tout dire, ne pas trop en dire ou du moins bien choisir ses interlocuteurs. Et ça, c'est très important. C'est un exercice social, social, c'est la société qui le réclame, ça, qui effectivement n'est pas toujours simple. Il y a certes l'alexithymie, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui coexiste à côté de ça ? Les comorbidités, c'est absolument fondamental. Ce n'est pas un signe pathognomonique, ce n'est pas suffisant. Ça s'évalue bien avec les comorbidités. J'insiste là-dessus. Alors, ce trouble de l'alexithymie, bien évidemment, en consultation, c'est à vérifier effectivement quel type de trouble se présente. Il faut bien évaluer l'aspect sémiologique, effectivement, de la problématique de cette personne-là. La sémiologie, c'est l'analyse, effectivement, des symptômes que présente la personne. Comment ça s'agence ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que le patient raconte de ça ? Le nombre de symptômes. Toutes les personnes n'ont pas les mêmes symptômes, n'en souffrent pas de la même manière. Voilà, donc ce caractère de sémiologie est très important. Des personnes ayant déjà fait des dépressions, plus ou moins repérées dans l'existence, des symptômes somatiques, bien évidemment. Ce qui ne s'exprime pas en mots et mots TS va continuer de s'exprimer en mots MAUX. Les mots du corps, j'en ai fait une vidéo sur le symptôme fonctionnel notamment, allez la visionner. Mais voilà, ce sont des personnes qui peuvent être dans la symptomatologie. On peut trouver des troubles alimentaires, révélateurs d'un mal-être, un caractère addict, une personne présentant ce trouble de l'alexithymie présente malheureusement plus de risques d'être addict, dépendant à une substance ou à une activité. Organisation sous forme de béquille pour effectivement compenser quelque chose, se soutenir de quelque chose ou par quelque chose. On parlait de dépendance, effectivement, ce sont des personnes qui par exemple dans une relation peuvent être très dépendantes. Des personnes, hommes, femmes, peu importe, c'est une caractéristique non seulement dépendantes mais ayant du mal à exprimer leurs émotions, à décliner leur amour. Imaginez les complications que ça peut générer pour un partenaire. Ça peut créer effectivement un trouble de personnalité sous forme de personnalité évitante. Une personne qui effectivement va éviter toute confrontation à l'émotion. Une relation de couple est forcément une confrontation à l'émotion, au ressenti. Donc, les comorbidités, c'est ça. alexithymie d'un côté et effectivement, quelles sont les comorbidités à évaluer en cabinet. Faites pas le diagnostic de votre partenaire de l'autre côté de l'écran. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce sont des personnes qui vont avoir des activités plutôt tournées vers l'extérieur, tout ce qui leur est extérieur, plutôt que tout ce qui est à l'intérieur. Parce que forcément, l'intérieur pourrait leur renvoyer à leur organisation interne et au blocage émotionnel, voire à un vide. Et puisque l'émotion n'étant pas repérée, effectivement, il pourrait y avoir une forme de vide. Il y a forcément donc une éthiologie à mettre en œuvre. Comment la personne en est arrivée là ? Les causes. L'éthiologie, c'est les causes. Les causes. Ensuite, il y a les effets dont on a parlé de là depuis tout à l'heure. Il y a les causes. L'éthiologie permet effectivement de saisir les causes de l'instauration, de la mise en œuvre de ce trouble de l'alexithymie. Il y a un énorme problème d'empathie. L'empathie, c'est la capacité à repérer les émotions des autres, à les comprendre et à composer avec. À partir du moment où la personne est fermée, n'identifie pas, ne repère pas ses propres émotions, il va forcément y avoir de facto, ipso facto, une difficulté à saisir les émotions des autres. Le sens que ça peut avoir. Voilà en quoi ce trouble de l'alexithymie va de facto présenter des problèmes, des problématiques relationnelles. D'office. Parce que, effectivement, le relationnel, un saint relationnel, un bon relationnel, va reposer sur des caractéristiques mutuelles, le respect de l'autre, mais surtout, effectivement, cette notion de l'empathie, de bienveillance. Alors, ce ne sont pas des personnes qui vont être malveillantes, c'est qu'elles ne vont pas bien interpréter un certain nombre de choses émanant de l'autre. Voilà, ce n'est pas de la malveillance, c'est de la fermeture. Voilà. Et tout ça est involontaire. Il y a donc bien une difficulté d'empathie. Et d'une, elle en souffre, et de deux, elle en fait souffrir tout l'entourage. Mais là, on n'est pas du tout dans une clinique volontariste. C'est un empêchement qui se traduit dans la relation aux autres. Et il y a bien cette difficulté d'empathie. Donc, une autre personne qui expose ses ressentis face à une personne qui souffre d'alexithymie, effectivement, cette personne-là, l'autre, ne comprend pas pourquoi celui qui souffre de troubles de l'alexithymie ne sait pas qu'il a un trouble d'alexithymie. Le mec ne se balade pas ou l'ananas ne se balade pas avec une pancarte d'alexithymie sur le front. On est d'accord là-dessus. Donc, ça ne se voit pas. La personne ne sait pas donc elle croit effectivement qu'elle feint son émotion, elle dédeigne son émotion, elle passe au-dessus de son émotion et ainsi de suite. Je comprends que ça soit vécu comme ça mais pour la personne qui souffre du trouble d'alexithymie, ce n'est pas comme ça que ça se déroule. C'est sa propre privation qui la prive finalement de sa capacité d'empathie à saisir, à organiser, à agencer son rapport à l'autre en fonction des émotions de l'autre. Mais pas que. Mais il y a quand même des choses à repérer pour avoir un relationnel cordial, clair, fluide. Donc ça, c'est une des grosses problématiques. Les risques, effectivement, c'est un peu pêle-mêle. Tout ça, c'est une vidéo descriptive que souvent une vidéo clinique présente, demeure une vidéo descriptive. On a parlé d'addiction, on a parlé de dépression, on a parlé d'angoisse, bien évidemment, on a parlé de fermeture, de rigidité, d'absence d'une forme de communication, notamment en lien avec l'émotion. Et après, c'est de la casu-ci que c'est au cas par cas, mais à quel degré les personnes sont quand même relativement volubiles ? Ça, ça dépend des personnes. C'est toujours pareil. Certains, effectivement, y parviendront et pour d'autres, ils auront une communication plutôt restreinte. Surtout s'ils ont accumulé des problèmes relationnels avec les autres depuis un certain nombre d'années, qu'on les a regardés un petit peu bizarrement avec un fonctionnement un peu différent des autres. Forcément, pour la confiance, c'est certainement ce qu'il ne faut pas. Et cette confiance atrophiée qui s'ajoute à la lexithymie, c'est difficile d'avoir une allocution verbale, une bonne logorée dans le bon sens du terme pour pouvoir, effectivement, avoir un échange soutenu avec quelqu'un d'autre ou d'autre personne. C'est en chaîne, c'est la réaction. En chaîne, c'est l'effet domino, tout ce qui derrière est emporté. Selon une personne qui souffre d'alexithymie, vous lui expliquez, vous lui expliqueriez, vous seriez susceptibles de lui expliquer qu'il a des symptômes à cause de ça, pour lui, il ne peut pas le reconnaître, il ne peut pas l'entendre, il ne peut pas faire le lien. Parce que quand ils le font, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, quand ils le font, il n'y a rien. C'est fermé, c'est verrouillé, il n'y a pas l'accès. Ça vous paraît incroyable, ça existe, c'est 10 à 15% de la population. Donc ça touche beaucoup plus de gens que vous ne le croyez. Par exemple, ce sont des personnes qui sont capables d'expliquer un fait, un acte, mais ils vont vous le raconter comme si de rien n'était. Il n'y a pas, tu ne perçois pas une once d'émotion là-dedans. Il n'y a pas une larme, il n'y a pas un rectus, le discours, il déroule tout seul, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il y a plein de gens qui sont capables de raconter des choses absolument dramatiques qui leur est arrivé. Effectivement, la porte de l'émotion, elle est verrouillée. Beaucoup de personnes en thérapie, par exemple, dès qu'ils se mettent à parler, commencent effectivement à se mettre à pleurer ou à être touchés par l'émotion, mais tant mieux, ça prouve qu'elles sont reconnues, repérées et qu'elles s'expriment. C'est très important, il ne faut pas être débordé par son terrain émotionnel, mais c'est très important de repérer et d'exprimer son terrain émotionnel. Il est là. Une personne qui est dans la lexithymie, elle est capable de vous raconter un événement avec cette absence d'empathie dont on a parlé tout à l'heure d'ailleurs, mais elle est capable de raconter un événement sans une once d'émotion. Alors certains peuvent être très occupés, notamment vers l'extérieur, pour éviter de se retrouver seuls avec eux-mêmes, même si finalement à la résultante, ça peut y avoir quelque chose de très anxiogène pour eux, mais fondamentalement, ils n'auront pas accès pour autant à des émotions, des ressentis et ainsi de suite. Alors, de manière éthiologique, on l'a dit tout à l'heure, comment on en est arrivé là ? Alors, c'est tout le développement de l'être humain, donc l'enfance, bien évidemment, la petite enfance, puis après il y a l'adolescence qui s'ajoute, se juxtapose à l'enfance, puis après il y a la vie du jeune adulte, puis après la vie de l'adulte, tout ça se superpose. Mais si la base est fragile, il ne faut pas s'étonner à ce que ce qui repose dessus soit également fragile. Tout découle de tout. Alors, du côté de l'enfance, dans les premières années, s'il y a eu un traumatisme ou des traumatismes, inutile de vous dire effectivement que cette logique du verrouillage émotionnel, alors c'est probablement en lien avec des traumatismes de l'enfance, après à quel degré effectivement ces personnes-là ont pu exprimer dans leur prime enfance leurs émotions, leurs ressentis. Est-ce que ça a été entendu ? Est-ce que ça a été considéré ? Est-ce qu'on est allé le chercher ? Est-ce que quand ça a été exprimé, comme je le disais, est-ce que ça a été entendu ? Est-ce que ça a été considéré ? Est-ce que ça a été rabroué ? Est-ce que ça a été vilipendé ? Est-ce que ça a été mis de côté, est-ce que ça a été jugé ? Est-ce que ça a été jaugé ? Tout ça est bien possible. L'enfant n'a pas pu être lui-même. L'enfant n'a pas pu être lui-même. Donc, il a fini par mettre de côté, mécaniquement, psychiquement, s'organise, s'agence un système pour cloisonner, séparer la pensée de l'ordre de la réflexion et effectivement les émotions. Tous les traumatismes, tous les stress ont pu engendrer cette problématique-là, ce trouble-là. Les grands traumatismes dans la vie d'adultes, par exemple, des gens qui ont été victimes d'événements extrêmement violents, extrêmement lourds, ce qu'on appelle les chocs post-traumatiques, effectivement, peuvent déclencher, peuvent présenter par la suite une alexithymie. Donc, tout stress post-traumatique, en lien avec une agression notamment, ou autre, en lien avec quelque chose qui a été vécu avec une immense violence, soit psychologique, soit physique, soit les deux, effectivement, ce trouble est capable d'advenir. Forme d'auto-protection, un cloisonnement massif entre la parole et l'émotion qui, normalement, devrait la soutenir. L'émotion soutient la parole ou la parole est soutenue par l'émotion. Mais le cloisonnement est tel qu'effectivement, il y a accès à l'un et pas à l'autre. Parfois, effectivement, dans les chocs post-traumatiques, il y a l'accès à l'intellect, aux souvenirs, mais il n'y a pas l'accès à l'émotion qu'elle est avec. Voilà pourquoi on intervient d'ailleurs les cellules de crise en règle générale le jour même, le plus rapidement possible, c'est pour que les personnes puissent s'exprimer effectivement, mettre des mots, et mot TS sur des mots, MAUX, c'est-à-dire sur des ressentis, des émotions. Plus c'est fait rapidement et mieux c'est. Voilà pourquoi, en général, quand il se passe un événement absolument dramatique, on déclenche en urgence pour raconter ce qu'ils ont vécu, ressenti, mettre des mots, et notamment sur leurs émotions. Non pas sur ce qu'ils ont vu, bien qu'eux, mais surtout sur leurs émotions, qu'ils expriment leurs émotions. Pour éviter le déclenchement de types de troubles style alexithymie. Notamment. Donc les causes, elles sont soit primaires à la petite enfance, soit secondaires, effectivement, les périodes subséquentes. Elles sont aussi importantes l'une que l'autre. La phase secondaire, elle est toute aussi importante parce qu'elle vient ancrer encore plus ce qui a parfois été mis en œuvre dans la phase primaire. Souvent la petite enfance, la prime enfance, la petite enfance. Ce sont aussi des enfants ou des ados qu'on a façonné, qu'on a à peu près fabriqué, à qui on a demandé d'être comme ça et pas autrement. Donc mettre tes émotions de côté, on ne sait pas quoi en faire, ça nous dérange. En tout cas, ça ne correspond pas à notre vision des choses. C'est tout ça, c'est très éducatif, ça peut être très culturel, ça peut être une vision familiale des choses, un sujet, une personne, colle à ça, s'organise avec ça, mais effectivement apprend qu'on pose avec ça au point, parfois, effectivement, d'en arriver, involontairement, inconsciemment, de créer, de mettre en œuvre cette logique, ce trouble d'Alexis Thibault. cette privation de la perception, de la reconnaissance, de ses propres émotions, de ses propres ressentis. Ça correspond tellement à ce qu'un microcosme était susceptible d'attendre qu'effectivement, c'est devenu pour eux, pour ces personnes-là, logique. Seule la bonne intelligence est prise en compte, donc je la mets en œuvre, mais effectivement, je mets de côté ce qui pourrait être dérangeant dans ce microcosme-là. verrouillage formaté de l'émotion dérangeante, perturbante. Donc, la manière dont un enfant est façonné dans un cadre familial, ça va venir prédéterminer son rapport à lui-même, aux émotions, à la verbalisation et sa capacité à échanger avec les autres en dehors du cadre familial ou de l'environnement dans lequel il a grandi. Alors, bien évidemment, au niveau de la thérapeutique, il faut que la personne soit consciente de ça, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut qu'elle ait envie d'être aidée, ça, ça serait plutôt bien. C'est un travail thérapeutique de longue haleine, plutôt assez complexe parce qu'on va chercher à remettre en route, à réouvrir des portes, des vannes, des petites fenêtres, des vasistases, des couloirs entiers pour avoir accès aux émotions. Mais quelque chose qui est fermé depuis très longtemps, forcément, est abordé à tâtons, il faut y aller tranquillement et quand la personne risque d'être confrontée à ses propres émotions, il peut y avoir des répercussions un petit peu complexes, des zones de turbulence assez notoires. Bon, après, c'est le propre de l'accompagnement, mais il ne faut pas que la personne se braque et effectivement, quitte son cadre thérapeutique à l'emporte-pièce. Et ça, c'est le risque. C'est le risque. Mais néanmoins, c'est faisable, et heureusement, mais on est là dans une politique de réouverture de l'accès à son terrain émotionnel. Et ça passe par la parole et même si la personne a l'impression qu'elle n'a rien à dire sur ses émotions, on va faire appel effectivement à des images, à des références, à des mots, à des situations, à des choses un peu théâtralisées, à des chansons, peu importe, on va faire appel à ce qui peut faire lien entre ce qui est du côté de la communication et ce qui est du côté de l'émotion. C'est assez passionnant. À côté, la personne, effectivement, a tout intérêt à avoir recours à l'art-thérapie, peu importe, activité artistique, quelle qu'elle soit, le théâtre, le chant, tout ce qui est activité de bienveillance envers soi-même, le yoga, la sophrologie, toutes ces activités, la méditation, toutes ces activités qui permettent effectivement de se mettre en contact avec soi-même et de voir ce qu'on en saisit, ce qu'on en perçoit ou ce qu'on évite. Donc tout ça est utile, on peut passer aussi une IRM, le cas échéant, pour évaluer à quel degré neurologiquement la personne est affectée et que ça pourrait être susceptible d'expliquer son alexithymie. Tout ça est possible. Tout ça est possible. La thérapie de groupe, le psychodrame, ça peut être vachement bien aussi parce qu'il y a un débrief en fin de séance et donc ça peut être pas mal d'échanger là-dessus quitte à ce que ça soit limite, restreint, peu importe, ça sera toujours utile, ça vise à ouvrir quelque chose. Ça risque d'être compliqué pour la personne, pour le sujet, mais néanmoins, si elle est motivée à ça et c'est toute la complication, maintenir la motivation, ne pas se décourager, effectivement, il y a des choses absolument remarquables thérapeutiquement à faire. Mais il ne peut pas y avoir un claquement de doigts et ça y est, tout est ouvert. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce serait un tsunami d'ailleurs émotionnel et la personne ne se risquerait presque de ne pas s'en remettre. Donc, le but n'est pas de déstabiliser les personnes, il est de les stabiliser, justement, donc certainement pas l'inverse et créer un tsunami émotionnel. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. La psychothérapie, apprendre à mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X. Ils ne sont pas repérés, ce n'est pas grave, on va aller les chercher. On va aller chercher les symboles, on va aller chercher des représentations, on va aller chercher des métaphores, on va aller chercher un certain nombre de choses qui sont susceptibles de venir traduire ces mots M-A-U-X. On peut même partir tout simplement des symptômes. Les symptômes racontent énormément de choses. Les comportements racontent énormément de choses. Il y a beaucoup de choses à faire, indépendamment de parler de ces émotions. On peut aller chercher les émotions et trouver plein de petits chemins qui permettent d'avoir accès aux émotions. J'espère vous avoir intéressé avec ce thème absolument formidable, je trouve, dont on ne parle pas suffisamment. Prenez grand soin de vous. A très bientôt sur cette chaîne pour la prochaine vidéo. A très bientôt. Merci de votre confiance.